Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, installez-vous car c'est reparti pour votre bistrot du jeu vidéo qui va vous rassasier, en actualité j'y vais, je suis en pleine forme et ça me fait plaisir de vous retrouver, d'ailleurs, d'ailleurs, ce week-end, je vous avais fait la promesse, puisque vous avez été super nombreux à me recommander, ping, ce film, oui, Sonic, le film qui est sorti depuis quelques temps maintenant, je l'avais jamais vu, je m'étais arrêté un peu au trailer au début, c'était totalement la carrière, concernant notre ami le hérisson le plus rapide de la galaxie, et au final, au final, sans crier au génie de manière incroyable, bah, j'ai passé un plutôt agréable moment, et puis une fois de plus, Jim Carrey, toujours au top, à regarder en VO, cela dit les amis, donc, bah, merci à celles et à ceux qui m'avaient poussé vraiment, genre, mais si, tu devrais, vas-y, etc. Et bah, ça y est, je me suis rattrapé, et pour vous remercier, eh bien, place au menu du jour. Et donc, cet officiel Call of Duty de 2021 s'appellera bien Vanguard, et il y a une première vidéo assez longue qui a été montrée, et on connaît la date où tout va être révélé. Bref, je vous en parle dans quelques instants, deux grosses licences historiques de la marque PlayStation, qui semblent devoir revenir, faire un gros comeback, et il s'agirait de Twisted Metal et de Wipeout, avec peut-être, d'ailleurs, du côté Wipeout, de la réalité virtuelle, ce serait très très cool. Phil Spencer, qui a eu la chance de tester en avant-première, il devient testeur, maintenant, c'est incroyable. La Steam Deck, la console hybride de Valve, et Spider-Man, qui, oui, va bel et bien arriver dans Marvel Avengers cette année. Bon, avec un peu de retard, mais il y a des petites informations supplémentaires, alors installez-vous confortablement, vous l'avez compris, on va clairement se régaler. Juste avant de se lancer pleinement et de savourer les moules de plats que je vous ai concoctés aujourd'hui, un grand merci à celles et ceux qui ont regardé ma vidéo où j'ai fait une sorte de tuto installation d'un SSD M.2 dans la PlayStation 5, vous voyez, avec mes petites coques noires, etc. Déjà, cette vidéo vous a beaucoup plu, donc merci de vos retours. Et j'ai pu constater que vous avez plein, plein, plein d'interrogations sur est-ce que ça, il n'y a plus la garantie derrière, attends, c'est super cher, est-ce qu'il y a des bons plans, etc. Alors déjà, sachez que dans les commentaires, en commentaire épinglé et dans la description, je vous ai mis quelques liens pour des SSD, où évidemment les prix fluctuent en fonction de la vitesse, de la capacité et de la marque. Donc je vous en ai mis à des prix qui vont aller du 100€ à peu près à 500€ et plus, effectivement, il y a un grand écart, mais il y a un écart aussi de performance. Bref, je me dis qu'on pourrait refaire peut-être une petite vidéo pour répondre vraiment à toutes ces interrogations, mais si vous l'avez manqué en attendant, eh bien elle vous attend juste ici. Allez c'est parti, on enchaîne la première news du jour, on va parler de Marvel Avengers, et ça tombe bien puisque aujourd'hui sort le DLC War for Wakanda, DLC de Black Panther, mais on ne va pas parler de ça, non, on va parler de Spider-Man. Puisque, peut-être que vous vous en souvenez, mais Spider-Man doit arriver dans Marvel Avengers, et à la base, ça devait arriver au début de l'année 2021. D'ailleurs, ce sera une exclusivité pour les consoles PlayStation. Et donc, ça a été reporté, comme beaucoup de choses dans l'industrie du jeu vidéo ces derniers mois. Eh bien ça y est, on a une fenêtre un peu plus précise. Alors je vous mets, pour illustrer tout ça, des images d'illustration de Spider-Man sur PS4, c'est pas le Spider-Man de Marvel Avengers, ça. Mais Scott Walters, le senior game designer, nous a rassuré, puisqu'il a dit ceci, je le traduis. En termes de ce que nous pouvons dire maintenant, nous avons toujours prévu et cherché à sortir Spider-Man en 2021 pour les joueurs PlayStation. C'est toujours en bonne voie, nous aurons donc plus d'annonces plus tard cette année. Et là, question que vous vous posez, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec l'intégration de Spidey dans le jeu ? Eh bien, pareil, un petit peu plus de détails. Lorsque Spider-Man rejoindra notre écurie de héros, nous marquerons ses débuts avec un événement dans le jeu qui le présentera au monde plus vaste de Marvel Avengers. L'événement comprendra une série de défis uniques que le héros devra relever, tester ses capacités et obtenir des résultats passionnants. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent, ma foi. Voilà, encore un petit peu de patience, mais visiblement, on devrait être tenu au courant très prochainement pour donc l'ajout de ce Spidey sur PS4 et PS5. En attendant, à partir d'aujourd'hui, eh bien, il y a le DSC, je vous le disais, avec Black Panther. Vous me direz dans les commentaires, ça m'intéressera. Est-ce que vous êtes toujours à fond derrière Marvel Avengers ou vous avez lâché l'affaire après le démarrage très compliqué du jeu ? Est-ce qu'il y a encore des joueurs ? Eh bien, début de réponse dans les coms, grâce à vous. Allez, on enchaîne avec, eh bien, le retour. Le retour d'une licence, alors mythique, on va se calmer deux secondes, mais en tout cas, qui avait plu à plein plein de joueurs au tout début de la PlayStation. Je vais vous mettre quelques images pour vous mettre dans le bain. Ce clown-là, enflammé, ben oui, c'est la mascotte, globalement, de Twisted Metal. Un jeu vraiment qui avait accompagné les débuts de la toute première PlayStation. Eh bien, selon le lequeur Tom Anderson, qui a balancé de bonnes informations sur Battlefield 2042 et Call of Duty Vanguard, puisqu'on le sait maintenant, et je vais vous revenir dessus, ça s'appellera bien comme ça, « Twisted Metal reviendrait l'année 2023 ». L'année 2023, pourquoi je dis ça ? Ben, regardez son tweet. Voilà, alors, là, il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu ça, qui se sont dit « Mais attends, peut-être qu'ils parlent de la série télé, puisque ça, c'est officiel. » Il y a bien une série télé, « Twisted Metal ». Alors, j'imagine, c'est un univers de course ultra-violente, un peu de Mad Maxienne, etc. Je vois un peu ce qu'il pourrait faire. Mais non, non, il a bien précisé que ça parlait de jeux vidéo, puisqu'il a dit « Voilà, moi, je tweet au sujet des jeux ». Donc, on parle bien du retour, en 2023, de Twisted Metal. Alors, là, ce qui est très intéressant, c'est que David Jaffé, David Jaffé, c'est le père de God of War, et le père, créateur initial, de Twisted Metal. Eh bien, David Jaffé, il a une chaîne YouTube. Et il a réagi à tout ça. Oui. Parce que forcément, il y a des gens qui se sont demandé « Mais attends, c'est vrai, c'est pas vrai ? » Ils lui ont posé la question. Eh bien, selon David Jaffé, voilà ce qu'il a dit. Si c'est vrai, je serais vraiment très blessé que PlayStation ne m'ait pas demandé mon avis. Au pire, faites-moi au moins savoir que le projet est en cours. Il s'agit des gars qui m'ont contacté et qui m'ont mis en contact avec ceux qui font la série télé. Je n'arrive pas à imaginer qu'ils aient pu m'évincer ainsi. Ils m'en auraient parlé, au moins dans un pur contexte de relations publiques, afin qu'ils puissent dire « Je suis impliqué ». Et je n'ai rien entendu. Que ce soit officiellement, de la part de Sony, ou en coulisses. Et croyez-moi, j'entends beaucoup de choses en off, que je ne suis pas censé savoir. Vous pensez bien que j'aurais entendu ceci. Alors, qui croire ? Un liqueur insider qui a fait ses preuves sur de nombreux, nombreux suites. Ou bien, le papa de la série, qui sait beaucoup de choses sur l'industrie, qui est très bien connecté avec plein de gens, et qui n'en a jamais entendu parler. Bon, après, 2023, ce n'est pas tout de suite non plus. Mais, écoutez, à suivre. Évidemment, si ça se concrétise ou tout ça, vous retrouverez cela ici même, sur la chaîne. Allez ! On quitte l'univers PlayStation, et on va aller du côté de Xbox en partie, et de Valve d'une autre partie, puisque la Steam Deck, la console hybride que Valve a présentée il y a quelques semaines maintenant, elle continue à faire couler beaucoup d'encre, parce que c'est vrai qu'elle réalise un petit fantasme. C'est un vrai petit PC dans la main. On va pouvoir jouer à l'ensemble des jeux présents sur Steam. C'est quand même un catalogue de dingue. Il y a mouulte jeux indépendants. C'est là où il y a le plus gros catalogue de jeux indépendants. Mais il y a aussi une tonne de jeux AAA. Et donc, c'est un catalogue, si on parle de consoles hybrides, forcément, d'une certaine manière, on regarde un peu de la Nintendo Switch, qui sera bien plus costaud Day One que celui de la Switch. à l'exclusion, évidemment, des jeux exclusifs Nintendo. Eh bien, certains petits chanceux, et je vous disais, on parle un peu de Xbox, puisque Phil Spencer, le boss de Xbox, a eu la chance de recevoir sa machine. Voilà. Et il a pu la tester. Il nous donne donc son premier avis. Je vous le traduis. Après avoir eu ma Steam Deck presque toute la semaine, je peux dire que c'est un très bon appareil. Les jeux avec moi en déplacement, la taille de l'écran, les commandes sont toutes excellentes. Jouer à Halo et à Age of Empires fait du bien. X-Cloud fonctionne bien. Félicitations à l'équipe de la Steam Deck. Bon, bah, en cela, mine de rien, Phil Spencer, là, il répond à plein d'interrogations. Il y avait des gens qui disaient, est-ce qu'on pourra mettre X-Cloud sur la Steam Deck ? Phil Spencer, le boss de Xbox, confirme. Est-ce que les jeux Xbox via Steam fonctionnent bien ? Il le confirme. Regardez un petit peu sur l'image qu'il a mis, dans son catalogue de jeux. Si, on voit, il y a du Halo, du Age of Empires, et tout ce qu'il faut. Il y a du Forza, il y a du Gears. Bah oui, puisque les jeux Xbox sortant aussi sur Steam quelque part, si on prend Xbox et PlayStation, PlayStation qui aussi sort de plus en plus, pas exactement de la même manière que Xbox. Xbox, c'est Day One, PlayStation, c'est quelques années après, mais ils sortent de plus en plus leurs gros jeux aussi sur Steam. Mais résultat, ça fait les affaires de PlayStation et de Xbox qui n'ont pas à travailler sur une console portable que beaucoup de gens leur demandent. Est-ce qu'il y aurait une PlayStation portable ? Ils n'ont pas à le faire. Elle existe. C'est la Steam Deck et elle permettra de jouer au jeu. Sans qu'ils n'aient rien à faire. Et on sait qu'on gagne plus d'argent en vendant des jeux qu'en fabriquant des consoles. Donc, le meilleur des mondes, dirait certains. Alors évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à vérifier, à tester, à confirmer, etc. Mais plutôt chouette en tout cas, Phil Spencer, lui, il est séduit. Et vous me direz dans les commentaires s'il en est de même pour vous, pour l'instant, et qui a commandé ou précommandé sa Steam Deck parmi vous. Allez, on l'enchaîne ! Ouh là là ! Évidemment, on sort des pincettes puisqu'il va s'agir d'une nouvelle rumeur. Alors je suis désolé, parfois dans l'actualité, il y a plein de choses très officielles. Puis parfois, il y a des petites rumeurs mais qui peuvent être un peu excitantes. Et qui font partie quand même aussi, surtout en été, de la grande industrie du jeu vidéo. Il y a une série vraiment mythique. Autant Twisted Metal, bon. Mais alors là, c'est vraiment mythique. C'est culte. Ça a propulsé la PlayStation au début. C'est Wipeout. Wipeout. La dernière fois qu'on a entendu parler, c'était pour la mage en réalité virtuelle sur le PlayStation VR de Wipeout Omega Force. Voilà. Et franchement, moi, je l'ai testé en VR. J'avais trouvé ça très, très réussi. Super immersif. Pas du tout d'effet de nausée. En tout cas, moi, je n'en avais pas ressenti. Voilà, on ressentait le côté vertigineux du titre. Bref, ça marchait très, 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 très bien. Mais Wipeout a disparu un petit peu depuis des radars. Et bien, il pourrait, lui aussi, revenir. Et ça, j'ai envie de dire, cool. Puisque, si l'on en croit, Nick, Shepchal Nick, qui n'est autre, et c'est assez paradoxal, que le cofondateur, regardez, de Xbox Era. Donc, ça veut dire que c'est un mec qui s'occupe de l'actualité Xbox, qui nous révèle une actualité PlayStation. Puisque, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ceci. Vous savez quoi ? Bon, tant pis. Je risque d'énerver quelques-uns. On m'a dit que Wipeout reviendrait. Il est prévu pour être un titre PlayStation VR 2, PlayStation 5. Très probablement, un projet X-Dev, encore au début du projet. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Je risque d'énerver quelqu'un. Alors, si c'est que le début du projet, on a le temps de voir venir. Mais doucement, mais sûrement, on entend parler des bruits de couleurs de plus en plus de choses sur le PSVR 2. Et on sait que PlayStation, contrairement au PSVR premier du nom, au-delà de l'augmentation technologique, meilleure définition, etc., veut que ce soit des vrais jeux. Et des vrais jeux qu'on peut jouer PSVR 2 et PS5. Un petit peu ce que Capcom a fait avec Resident Evil 7, où on pouvait totalement le jouer sans VR, à la manette, etc., et totalement le jouer, et c'était le même jeu, en réalité virtuelle. Pour avoir, non plus juste, des petites expériences d'une demi-heure, une heure, sympathiques, mais bon, on reste un peu sur sa faim, mais des vrais jeux. Eh ben, Wipeout, un trip comme ça, ça trace, on regarde son côté, ça va super vite. Les montagnes russes, quoi. Ça pourrait être très, très cool à suivre. Allez, on va conclure ce bistrot du jeu vidéo avec de l'officiel, du clair, du net, du précis, mais à la fois, j'ai envie de dire, les leaks avaient une fois de plus raison. Et si on faisait vraiment le décompte, on se rendrait compte que dans l'industrie des jeux vidéo, c'est souvent le cas, Call of Duty, cette année, s'appellera bien Vanguard. Oui, c'est officiel depuis quelques heures maintenant, Activision l'a confirmé, et en a profité pour lever le voile avec cette vidéo longue, une minute quarante, que vous pouvez retrouver, évidemment, sur jeu vidéo flash, qui montre pas mal de choses, les terrains des opérations et tout, donc on va partir, ambiance deuxième guerre mondiale, certains personnages, etc. Donc ça, c'est clair, n'était précis, si vous voulez la voir en intégralité, n'hésitez pas à vous rendre sur jeu vidéo flash, évidemment, vous le savez, la chaîne secondaire avec Captain Ichiro, regardez, ça vous attend juste ici, voilà, mais je vous en dis quand même un petit peu plus, puisque je vous disais c'est officiel, bah oui, c'est officiel, regardez, sur le Twitter officiel, Call of Duty, boom, ok, et donc, le full reveal, ce sera, ce jeudi, 19 août, à 19h30, à l'intérieur de Warzone, comme ils avaient fait, l'année dernière, et vous savez quoi, comme l'année dernière, c'est plutôt cool, on va vivre ça en direct, ici même, sur la chaîne, alors pour mémoire, un leaker avait évoqué aussi, trois choses supplémentaires, et comme cette personne-là avait dit que ça s'appelait Vanguard, que ça allait être annoncé le 19 et tout, et que c'est vrai, on va lui donner un petit peu de crédit, il y aurait une alpha test du 27 au 29 août, il y aurait une bêta PlayStation uniquement du 10 au 12 septembre, puis une bêta, pour tout le reste des personnes, du 16 au 20 septembre, en tout cas, ça y est, le Call of Duty 2021 est en train de se rapprocher de nos rives, et j'ai vu hier quand je vous en parlais qu'il y en a plein qui l'attendent, et moi aussi d'ailleurs. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans votre bistrot du jeu vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines émissions qui arriveront, et puis justement, dans le catalogue, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des grosses news sur le Game Pass, la réponse de Phil Spencer sur ce soit possible d'arriver ailleurs, et vous allez voir, sa réponse est intéressante, comment est-ce qu'on met un SSD M2, un petit aperçu aussi de la bêta PS5, bref, plein de choses ! A très bientôt les amis, merci de votre fidélité, je vous fais des gros bisous, et vive notre passion du jeu vidéo, là maintenant tout de suite, je vais aller jouer à Ghost of Tsushima Director's Cut, parce que mon verdict arrive, oui, ce sera jeudi, ciao !